La situation est très inquiétante côté marseillais, une nouvelle déception en championnat face à Lens au terme d'un match au niveau affligeant et d'un ennui total. L'inquiétude est de plus en plus présente puisqu'on a que deux points d'avance sur l'Orient qui est actuellement barragiste. On est à 11 points du podium et à 7 points des places européennes. On a nos objectifs de podium qui s'éloignent de plus en plus et on va aussi devoir regarder vers le bas du classement. Ça contraste nettement avec notre place de leader en Europa League et dans cette vidéo on va faire un état des lieux sur la situation de l'OM en se demandant si la saison est vouée à l'échec ou s'il y a la possibilité de se relever de tout ça. On reviendra aussi sur le mercato d'été qui ne donne pas satisfaction et on s'interrogera sur l'importance qu'a pu avoir l'intersaison dans notre dynamique actuelle. De votre côté, pensez-vous que l'OM est capable d'inverser la tendance et de remonter au classement progressivement ou à l'inverse, est-ce que vous avez perdu tout espoir pour cette saison et est-ce que vous êtes inquiet par rapport au peu de points qui nous séparent de la zone de relégation ? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur l'Europa League, ça permet de commencer sur une note plus positive parce que ça vient clairement contraster avec notre situation en championnat. A deux journées de la fin de la phase de groupe, on est leader avec un petit point d'avance sur Brighton qui nous talonne de très près. Comme on le disait dans l'analyse du tirage cet été, la double confrontation face à l'AEK était primordiale et en prenant 6 points, ça nous met dans une très bonne posture. On est invaincu sur ce début de campagne européenne en faisant match nul face à l'Ajax. C'était un moment particulier parce qu'on était en pleine crise et de l'autre côté, ils étaient eux aussi dans une situation compliquée. Face à Brighton, il y avait la place pour mieux faire, ils n'étaient pas à leur meilleur niveau et quand on menait 2-0, il fallait absolument tenir. Après, par rapport à notre dynamique, on signait tout de suite pour un match nul avant le début du match. Mais au vu du scénario, il y avait mieux à faire et ça laisse quand même des regrets. Ça montre quand même qu'on a su tirer notre épingle du jeu malgré un mois de septembre très compliqué avec une crise institutionnelle et trois coachs différents. On a actuellement toutes les cartes en main pour valider la qualification, que ce soit pour les huitièmes dans le meilleur des cas si on parvient à finir premier ou pour les seizièmes si on termine deuxième. Pour ça, il faudra faire le boulot à domicile face à l'Ajax et réussir à faire un résultat face à Brighton. Par rapport à la situation actuelle, c'est très important de se qualifier parce qu'on a besoin d'une épopée européenne pour vibrer. On est dans une bonne position alors qu'en championnat, c'est très compliqué. Dans une saison comme celle-ci, on a d'autant plus besoin de vibrer en Coupe d'Europe. Évidemment, ça prend beaucoup d'énergie comme le relevait Deschamps dans son entretien il y a quelques jours. C'est un enchaînement de matchs qui n'est pas simple parce que tu joues le jeudi soir et derrière tu rejoues le week-end. En termes de préparation physique, on n'est pas au top et ça peut être compliqué d'enchaîner. Cela dit, on a besoin de vibrer et pour l'instant, ça n'a jamais été vraiment le cas avec cette équipe qui ne dégage pas grand-chose, faut être honnête, qui n'est pas vraiment attachante, même si j'espère que ça va changer dans les semaines à venir. L'Europa League, ça peut être l'échappatoire qu'il faut à cette équipe pour gagner en confiance et ça pourrait nous être bénéfique pour se réveiller en Ligue 1. Justement, le championnat, c'est là où ça coince. Il y a une statistique totalement folle. On n'a pas marqué le moindre but en Ligue 1 depuis la dernière trêve internationale, c'est-à-dire depuis cette victoire 3-0 face au Havre. Aucun but marqué en championnat sur le mois d'octobre, c'est une statistique tout simplement hallucinante. Un seul point pris, donc on n'avance pas du tout. La situation comptable est assez alarmante avec 13 points en 11 journées parce qu'il y a l'Olympico qui a été reporté début décembre après les graves incidents. Une dixième place au classement avec seulement deux points d'avance sur Lorient qui est barragiste, donc il est temps de se réveiller. Par rapport à nos objectifs initiaux, c'est-à-dire le podium, on est à 11 points de la troisième place, à 7 points des places européennes. Alors oui, il reste encore des matchs jusqu'à décembre, il reste encore toute la phase retour, mais on est à peu près au tiers du championnat. Et si on ne lance pas une série dès le retour de la trêve, ça va être très compliqué d'espérer quoi que ce soit. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que l'équipe progresse, bien au contraire. Le contenu de nos matchs de Ligue 1 est vraiment très pauvre. Techniquement, on a affiché un niveau catastrophique face à Lens, et c'est quelque chose qui se reproduit souvent en championnat ces derniers temps. Notre animation offensive ne tourne pas bien du tout, parce qu'Obameyang est très décevant. Sar et Ndiaye ne sont pas du tout à la hauteur des attentes. Harit est finalement rentré dans le rang depuis quelques matchs, mais les initiatives viennent souvent de lui quand même. Vitinha est volontaire, mais on n'est pas encore totalement convaincu non plus. On a quelques joueurs qui montrent de bonnes choses, je pense à Bemba, Balerdi et Gigo, qui sont assez convaincants défensivement dans l'ensemble. Kondogbia et Veretu, qui sont aussi globalement intéressants. Klos avec ses passes D, mais à côté, il y a des inquiétudes avec Renan Lodi, qui me laisse perplexe. Paolo Lopez, qui est de plus en plus catastrophique à la relance, alors qu'il est capable de nous sortir de bons matchs sur sa ligne par moment. On a Correa, qui interroge toujours en termes d'attitude, et bien sûr en termes de niveau. En plus, on peut maintenant ajouter la blessure de Rongier, qui est un vrai coup dur, même si certains s'en sont réjouis. Heureusement, on aura le retour de Pap Gay pour nous apporter une solution supplémentaire dans l'entrejeu. Ça me permet justement de faire un parallèle avec les questions qu'on peut se poser par rapport au dernier Mercato. Rétrospectivement, on repense à l'équipe de la saison dernière et aux joueurs qu'on a perdus. Sanchez, Hunder, Kolasinac, Payet, Gendouzi. Ça fait plusieurs leaders qui sont partis, et à l'heure actuelle, on manque clairement de leadership. C'est quelque chose qu'on relève depuis le début de la saison, et pour le moment, personne ne s'est vraiment révélé à ce niveau-là. Même si Rongier, Gjigo et Kondogbia se partagent le brassard selon qui va jouer. On n'a pas vraiment de joueur qui va recadrer les autres quand ça va pas. Aubameyang n'impulse pas la même chose que Sanchez. On peut pas dire qu'Ismail Assar a réussi à faire oublier Senji Zunder non plus. Ily Manendiai n'arrive pas à montrer l'étendue de son talent alors qu'il a été accueilli comme une rockstar à Marseille. Correa qui déçoit tant en termes de niveau de jeu qu'en termes d'attitude. Lodi n'apporte pas énormément de garantie alors qu'on attendait mieux de sa part au vu de son passage à Madrid notamment, mais on est loin de ce niveau-là. Kondogbia a été gêné par des pépins physiques sur le début de saison, mais depuis quelques matchs, il fait clairement partie des meilleurs Olympiens sur la pelouse. Murillo représente une bonne solution dans la rotation. C'est pas le flop que beaucoup annonçaient, mais c'est pas un joueur fabuleux non plus, faut pas s'y tromper. Ce mercato, c'est aussi la conséquence d'une instabilité assez folle. Depuis que Longoria est arrivé au club comme directeur sportif dans un premier temps, on a eu 5 coachs différents, même 7 si on veut compter Nasser et Pancho pendant leurs intérims. 5 coachs avec des styles de jeu différents et finalement on change tout parce que les profils étaient faits pour le coach précédent. On pense à Gerson, Payet et Gendouzi qui n'avaient plus le même rôle sous Tudor alors qu'ils surnageaient avec Sampaoli. La saison dernière, on a vu des choses prometteuses même si on a très mal fini la saison. On a dû remplacer Tudor, donc on est parti sur Marcelino et rebelote, faut tout changer à nouveau, tout ça pour qu'ils repartent après 7 matchs. C'est très difficile de construire un projet sans avoir un minimum de stabilité. Tout a été bouleversé à quelques semaines d'un 3ème tour préliminaire de Ligue des Champions. On ne peut pas dire que ça nous a mis dans les meilleures conditions pour se qualifier non plus. Un style de jeu bouleversé, des joueurs à l'avenir incertains, un effectif incomplet, une prépa physique ratée et on ne peut pas nier que cette élimination face au Pana a été un tournant très important pour notre saison alors que ça venait à peine de commencer. C'était une vraie déception et forcément ça ne nous met pas dans les meilleures conditions pour débuter en plus de nous pousser à opter pour une fin de mercato plus raisonnable étant donné qu'on n'avait pas les revenus de la Ligue des Champions et pour le coup ça change tout. Je ne vais pas refaire l'histoire par rapport au mercato d'été. Personnellement, j'étais globalement content des arrivées sur le papier que ce soit Aubameyang, Ndiaye, Sarr, Lodi ou Kondogbia. Je trouvais ça très solide sur le papier, il y avait de la qualité et j'espère quand même que ces joueurs seront capables d'hausser le niveau sur la suite de la saison parce que même si on a perdu des joueurs importants et que les recrues ne donnent pas satisfaction, je reste quand même persuadé qu'on doit faire beaucoup mieux avec cet effectif-là. Pour Gattuso, ça n'a pas été hyper simple. Il a pris l'équipe en cours de route avec les problèmes que la prépa a engendrés. Il a dit lui-même que les joueurs n'aient joué qu'à 50 ou 60% de leur niveau. Il est bien conscient qu'il y a des lacunes techniques qui ne sont pas acceptables par rapport à nos ambitions. Il faut faire beaucoup mieux, notamment dans l'animation offensive qui est assez catastrophique. Mais effectivement, sur les premiers mois de cette saison 2023-2024, on peut dire que le mercato d'été n'a pas porté ses fruits loin de là et les changements qui ont été faits n'ont pas permis d'améliorer l'équipe. Mais au contraire, je pense qu'on a régressé par rapport à la saison dernière. C'est un mercato qui n'a pas porté ses fruits pour l'instant, tout comme celui de janvier 2023 qui n'était pas beaucoup plus réussi. Vitinha a parfois montré de bonnes choses, des choses prometteuses, mais c'est pas encore ça. Unai s'est blessé mais apparemment il va aller en sélection donc c'est très compliqué à comprendre sachant qu'il n'a pas joué depuis quelques temps déjà sous le maillot marseillais. Quoi qu'il en soit, lui aussi n'a pas réussi à s'imposer depuis son arrivée. Et la troisième recrue, Malinowski, est déjà repartie après seulement 6 mois au club, lui aussi pour des questions de changement de système. Alors est-ce qu'il y aura des ajustements au mercato d'hiver ? Certainement, mais à l'heure actuelle on a perdu du monde à la direction sportive. Benassia n'a pas encore été officiellement nommé. On va perdre plusieurs joueurs pendant la canne et notamment Harit, Illiman et Sar dans le secteur offensif. Bemba en défense, Unai au milieu. Kondogbia et Aubameyang resteront eux à Marseille puisqu'ils ne sont pas qualifiés mais on va perdre du monde. A voir si Longoria fera venir un ou deux joueurs de complément pour apporter quelque chose et éventuellement amener de l'expérience, plus de certitude offensive et de leadership à cette équipe. En tout cas, d'après les dernières infos de RMC, Gattuso et Longoria ont déjà les yeux rivés sur le mercato de janvier avec la volonté de faire venir deux recrues dont les postes n'ont pas été identifiés. Mais en parallèle, ils s'inquiètent quand même de certaines recrues qui soit ne retrouvent pas leur niveau ou alors n'arrivent pas à franchir un palier. Maintenant pour conclure, on a quand même des raisons d'être inquiets. On ne voit pas énormément d'améliorations dans le jeu proposé. Notre niveau de jeu est très inquiétant sur les matchs face à Lille, Nice et Lens dernièrement. On est dans une position inquiétante au classement avec deux points d'avance sur le barragiste donc on est obligé de regarder vers la zone de relégation même si on n'a pas franchement envie d'y penser à l'heure actuelle. Ça n'empêche qu'on a vu par le passé des clubs importants qui sont descendus donc on sait que ça peut arriver. De l'autre côté, si on veut se relancer, il faudra battre Strasbourg après la trêve, faire un résultat face à Rennes et Lorient. Il y a le match face à Lyon qui sera aussi très important. On va le jouer entre Rennes et Lorient donc ce sera un enchaînement en retard. Une victoire peut nous permettre de remonter un peu au classement mais on se retrouve face à un enchaînement avec des matchs très rapprochés mais face à des adversaires que je juge abordables. Strasbourg, Rennes, Lorient, Lyon qui sont en difficulté sur ce début de saison. Après, si on propose le même niveau de jeu que sur nos trois derniers matchs de championnat, ça peut être très compliqué de faire le plein de points sur cet enchaînement de match. Ça n'empêche qu'il y a la place pour remonter au classement et comme on est dans une Ligue 1 à 18 clubs, il ne faut pas laisser trop de points en route. Après, est-ce que cette OM a le niveau très régulier dans les semaines à venir ? Ça, c'est une vraie question et ce sera à Gattuso de trouver la clé avec cet effectif-là et avec les lacunes qu'on voit chaque week-end depuis le début de la saison. Je pense qu'il y a quand même mieux à faire mais la réaction doit être immédiate. On attend aussi d'entendre un peu Longoria qui est vraiment très silencieux ces derniers temps et ce serait pas mal qu'il s'exprime sur notre situation compliquée étant donné qu'il est le président. Il est responsable de ce qu'il se passe aussi parce que le mercato n'a pas porté ses fruits. On a encore tout changé et ça ne marche pas. On aimerait savoir où va le projet parce qu'on ne progresse pas bien au contraire et j'ai l'impression que le travail réalisé sur les saisons précédentes n'a servi à rien ou presque. On a beaucoup de questions sans réponses. En tout cas, j'espère que la trêve remettra les idées en place à tout le monde. C'est ce qu'on s'est dit sur les deux précédentes et ça n'a rien changé. J'espère quand même que les internationaux prendront de la confiance avec leur sélection et qu'on lancera une belle série à la reprise. Pour le moment, les signaux ne sont pas très positifs mais j'espère que cet OM sera capable d'inverser la tendance avec l'enchaînement de matchs qui nous attend. L'important, c'est déjà dans un premier temps de s'éloigner significativement de la zone de relégation puis se rapprocher progressivement de la tête du classement. Pour ça, il faudra être nettement meilleur et montrer autre chose que sur les matchs du mois d'octobre. Après, on a déjà grillé pas mal de cartouches en perdant face à des concurrents directs et en laissant des points précieux face à des équipes comme Metz, Nantes ou Toulouse. La saison est encore longue mais bien sûr moins longue qu'avant. Espérons qu'on valide bien qu'il ne nous reste que ça mais en championnat, on a déjà laissé les concurrents prendre le large et c'est jamais bon signe. A l'équipe de nous faire mentir en démarrant une série dès le match à Strasbourg le samedi 25 mais surtout de s'éloigner très rapidement de la zone de relégation. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse qui était surtout un état des lieux sur la situation actuelle à l'OM. C'était aussi l'occasion de revenir sur l'intersaison, le mercato pour en faire un premier bilan et il n'est pas franchement positif. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir c'est super important pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner avec la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout écrivez crise en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très probablement le deuxième épisode de Focus sur les prêtés qui sortira dans la semaine. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM. Sous-titrage ST' 501